Chers amis, nous allons étudier aujourd'hui la paracha de Shoftim dans le livre de Devarim. Shoftim signifie les juges. Prenons dans ce chapitre 17, le verset 2, paracha de Shoftim. Al piatora asher yomcha lehala mishpat asher yomu. Tu achiras selon les instructions des juges qu'ils te donneront et le jugement qu'ils t'énonceront, tu ne t'en écarteras pas, tu ne t'écarteras pas de la sentence qu'ils t'indiqueront ni à droite ni à gauche. Ce verset donc de la Sidra Shoftim, dans son sens simple, nous indique que lorsqu'une affaire est en jugement et est trop complexe, il faudra la porter devant un tribunal beaucoup plus compétent. Or, en l'occurrence, à l'époque du temps de Jérusalem, le grand Saint-Nédrine, qui se trouvait siégé dans l'enceinte même du temple de Jérusalem. Et il faudra, bien évidemment, se conformer à sa décision. Rachid nous explique la chose suivante. « Même s'ils t'affirment que ce que tu crois être la droite et la gauche, et ce que tu crois être la gauche et la droite, il faut obéir, à plus forte raison, s'ils te disent que la droite est la droite, et la gauche est la gauche. » Ce qui est intéressant, le propos de Rachid, c'est qu'on ne peut pas contester l'avis du grand tribunal, du Saint-Nédrine du tribunal. Même si ma logique me pousse à croire le contraire de la décision de ce tribunal, je dois m'y conformer. Et Rachid invoque l'autorité des sages, qui a priori ont un jugement et un discernement bien plus aiguisé que celui du commun des mortels. C'est pourquoi il faut se conformer à leur jugement. En effet, ma logique, ma réflexion m'amène à telle conclusion, mais je n'ai pas peut-être tous les données, ou je n'ai peut-être pas suffisamment étudié, ou l'esprit assez aiguisé, pour consolider ma vision des choses. Et peut-être que celle des juges et des rabbins, des rabbanniques, est supérieure à la mienne. Et donc, même si je la considère comme illogique, je devrais m'y conformer. Le verset ne s'applique pas seulement au jugement des sages de l'époque du Temple, mais aussi à celui des sages de toutes les époques. Aux rabbanniques qui ont développé la loi orale, le Talmud, la Halakha, ou la pensée juite. Le Talmud raconte l'histoire de la dispute entre Rabbi Ochoa et Rabban Gamiel, à propos du calcul de la date de Yom Kippour. En effet, autrefois, le calendrier des fêtes n'était pas fixé, et dépendait de la nouvelle lune qui était proclamée au Temple de Jérusalem d'après le témoignage de deux personnes. Rabban Gamiel était, lui, le chef du Saint-Nédrine et il avait considéré que tel jour devait être donc fixé pour Yom Kippour. On est dans une période, effectivement, où on commence à fixer le calendrier et il impose son point de vue et demande que Rabbi Ochoa vienne le jour de son Yom Kippour, donc Yom Kippour calculé par Rabbi Ochoa, avec son bâton et sa besace, pour bien montrer que le jour de Yom Kippour de Rabbi Ochoa n'est pas le bon, c'est bien celui de Rabban Gamiel, et donc il pousse quelque peu, Rabbi Ochoa, à transgresser son propre Yom Kippour. à le profaner. Rabbi Ochoa est quand même surpris de cette autorité, il va avoir Rabbi Akiva pour lui demander son avis. Celui-ci lui conseille de se plier à la volonté du chef du Saint-Nédrine pour assurer l'unité d'Israël. En effet, si chacun faisait son Yom Kippour selon son calcul, tous les juifs ne feraient pas tout pour Yom Kippour, et on aurait également une contestation de l'autorité du chef du Saint-Nédrine, du Trivenal-Rabbi. Rabbi Ochoa se rendit donc avec son bâton et sa besace à la main le jour qu'il avait calculé pour lui être Yom Kippour. Il se rendit auprès de Rabbi Gamiel qui l'avait convoqué ce jour-là, et Rabbi Gamiel va lui rendre gré, va l'embrasser, et va être touché par ce geste fort de Rabbi Ochoa. Nous trouvons cette histoire, cet agada, dans le traité de Rosh Hashanah 25a. Maïmonide considère donc, d'après ce récit, que désobéir aux paroles des sages vient transgresser le commandement que nous avons évoqué déjà, tu ne t'écarteras pas de la sentence qu'ils t'indiqueront les juges ni à droite ni à gauche. Maïmonide considère que cette mizma est essentielle car la Torah a été donnée par écrit. Le commentaire oral de cette Torah peut être sujet à de multiples avis et controverses. Il y a un pluralisme d'idées et d'avis, des controverses très nombreuses et différents chemins pour la halakhah. Au temps du Temple de Jérusalem, c'était le Saint-Lédrine qui faisait référence, qui faisait autorité. Mais celui-ci a disparu. Et ce sont désormais les sages, les grands de la génération, qui assurent cette autorité et donc la cohésion du peuple d'Israël. L'auteur du Meshach Hormah, Rabbi Meir Simcha Akohen de Dvizk, 1843-1926, considère qu'à partir du moment où un Beddine, un tribunal rabbinique, décrète une règle, une loi, elle est valable, non seulement pour sa génération, mais pour toutes les générations à venir. Et celui qui viendrait à transgresser cette règle du tribunal rabbinique, transgresser le commandement de la Torah de Chovetim, de notre Siderat Chovetim, « Tu ne t'écarteras pas de la sentence qu'ils t'indiqueront ni à droite ni à gauche. » En d'autres termes, transgresser une parole des sages nous fait faire donc une transgression vis-à-vis d'une loi des sages, donc rabbinique, mais aussi vis-à-vis d'une loi de la Torah, celle que nous avons ici évoquée. La question se pose donc maintenant du choix des grands de la génération. Qui, en l'absence du Saint-Hédrine, qui possède l'autorité ? La Torah propose le principe « Ahare rabim leatot ». Il faut trancher selon la majorité des sages. De façon extraordinaire, à chaque génération, des ramanimes sont reconnus comme grands de la Torah. Et grands de la génération sont ce qu'on appelle les « Gdoléador ». Et il devient une référence en matière de « Allahah » de loi juive. Le judaïsme s'est construit avec l'étude et la pratique de tous les juifs. À chaque génération, avec l'aide du Tout-Puissant, des sages ont émergé, se sont distingués et ont conduit notre peuple à travers les obstacles, les persécutions, l'assimilation liées à l'exil. Le peuple juif a donc ainsi traversé l'histoire et assuré sa pérennité pour toutes les générations. Shabbat, shalom à tous.